Nous vous remercions d'avoir acheté une machine à coudre Browser. Ce DVD a été conçu afin d'illustrer les fonctions principales de votre machine à coudre, conformément au manuel d'utilisation. Veuillez noter que certaines caractéristiques peuvent différer de celles de votre machine. Premièrement, voyons comment mettre en place la machine à coudre. Branchez la fiche de la pédale du rheostat dans la prise jack sur le côté droit de la machine. Ensuite, branchez la fiche d'alimentation à une prise de courant. Mettez en position en marche l'interrupteur. La lampe de couture s'allume et la machine à coudre est en marche. Maintenant, passons au remplissage de la canette et à la mise en place du fil inférieur. N'utilisez que la canette qui a été conçue pour cette machine. L'utilisation d'autres canettes peut entraîner des blessures ou endommager la machine. Levez au maximum le porte-bobine et placez-y correctement une bobine de fil pour le fil inférieur. Passez le fil dans la rainure de guidage, tirez le fil de l'avant vers l'arrière et enroulez-le complètement autour du disque de prétention. Faites passer l'extrémité du fil à travers le trou sur la canette depuis l'intérieur et tirez dessus pour qu'il dépasse un petit peu. Placez la canette sur l'axe du bobineur et faites glisser l'axe du bobineur vers la droite. Tournez la canette jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Mettez la machine sous tension. En tenant légèrement le fil de la canette, appuyez doucement sur la pédale. Enroulez le fil plusieurs fois autour de la canette et arrêtez la machine. Levez le pied. Coupez le surplus de fil de la canette avec des ciseaux. Assurez-vous de ne pas laisser dépasser de fil lors du bobinage de la canette. Appuyez à fond sur la pédale pour remplir la canette de fil. Quand la canette est pleine, elle commence à tourner plus lentement. Levez le pied de la pédale pour arrêter la machine. Coupez le fil avec des ciseaux, faites glisser vers la gauche l'axe du bobineur de la canette et retirez la canette. Avant de procéder à l'enfilage inférieur, mettez la machine hors tension. Faites tourner le volant vers vous pour soulever l'aiguille et relevez le levier du pied de biche. La position est correcte quand le marqueur du volant pointe vers le haut. Ouvrez le couvercle de la plaque d'aiguille en le faisant glisser vers vous. Introduisez la canette pour que le fil sorte du côté gauche. En tenant l'extrémité du fil de la main gauche, enfoncez légèrement la canette de la main droite, puis faites passer le fil par la fente. Assurez-vous que le fil est bien inséré dans le ressort de réglage de la tension du boîtier de la canette. Si ce n'est pas le cas, réinsérez-le. Pour les modèles équipés du système de préparation rapide de la canette, introduisez doucement la canette de la main droite et, de la main gauche, guidez le fil par la fente. Tirez le fil vers vous et coupez le bout libre du fil à l'aide du coupe-fil. Reposez le couvercle de la plaque d'aiguille. Le réglage de l'enfilage inférieur est terminé. Voyons maintenant comment procéder à l'enfilage supérieur de la machine. Assurez-vous que la machine soit bien hors tension et relevez le levier du pied de biche. Mettez l'aiguille en position haute en tournant le volant vers vous. Tirez sur le porte-bobine pour le sortir complètement et positionnez la bobine de fil pour l'enfilage supérieur afin que l'extrémité du fil soit dirigée vers vous. Tenez le fil de la bobine à deux mains et passez le fil dans la rainure de guidage du fil de l'arrière vers l'avant et tirez le fil vers l'avant afin que l'extrémité du fil sorte vers vous. Tenez le fil de la main droite et de la gauche faites passer le fil le long de la rainure de guidage en suivant les numéros. Assurez-vous de bien passer le fil par le releveur de fil de la droite vers la gauche. Tenez le fil de la main gauche et de la main droite faites-le passer par le guide de l'enfileur d'aiguille. Abaissez le pied de biche et enfilez l'aiguille. En tenant délicatement l'extrémité du fil, tournez lentement le volant vers vous une fois pour abaisser puis relever l'aiguille. Tirez le fil supérieur pour faire venir et pouvoir tirer le fil inférieur. Faites passer les deux fils sous le pied de biche, tirez environ 5 cm de chacun des deux fils vers l'arrière de la machine et abaissez le pied de biche. Le fil du haut est maintenant installé. Pour les modèles équipés du système de bobinage rapide de la canette, vous pouvez immédiatement commencer à coudre sans tirer sur le fil inférieur. Maintenant, commençons à coudre. Mettez la machine sous tension et positionnez le sélecteur de modèles de points sur points droits. Soulevez l'aiguille et le pied de biche pour placer le tissu. Faites passer le fil supérieur sous le pied de biche. Tout en tenant le fil et le tissu de la main gauche, tournez le volant vers vous pour que l'aiguille s'enfonce dans le tissu, puis abaissez le levier du pied de biche. Pendant que vous cousez, ajustez la vitesse à l'aide de la pédale de réostate. Pour terminer la couture et arrêter la machine à coudre, enlevez votre pied de la pédale. Remontez l'aiguille en tournant le volant à main vers vous. Soulevez le pied de biche, ôtez le tissu et coupez les fils qui dépassent à l'aide du coupe-fil qui se trouve sur le côté gauche de la machine. Essayons maintenant le point de recul, couture en marche arrière. Pour faire une couture en utilisant le point de recul, abaissez l'aiguille dans le tissu au point de départ de la couture et abaissez le pied de biche. Démarrez doucement la machine et après avoir cousu quelques points, arrêtez la machine. Abaissez le levier de couture en marche arrière et maintenez-le en position jusqu'à ce que vous soyez revenu au point de départ. Une fois revenu au point de départ, enlevez le doigt du levier de couture en marche arrière et continuez à coudre de nouveau vers l'avant. Vous pouvez coudre en marche arrière pour effectuer un point de renfort aussi bien en fin de couture qu'en début en stoppant la machine et en appuyant sur le levier de couture en marche arrière. Vérifions maintenant la tension des fils. La tension du fil varie selon le type de tissu et de fil. Faites un essai sur un échantillon de votre tissu pour régler la tension du fil. Utilisons maintenant le point plumetis, point zigzag serré. Choisissez le point plumetis, point zigzag serré sur le sélecteur de modèles de points. Relevez le pied de biche, placez le tissu et commencez à coudre. Pour ajuster la longueur de points, tournez le bouton de sélection de points sur une des trois longueurs de points. Maintenant, faisons une boutonnière. Marquez d'abord sur le tissu, à la craie de tailleur, la position et la longueur de la boutonnière. Pour coudre la boutonnière, installez le pied pour boutonnière A. Pour changer le pied de biche, tournez le volant à main vers vous pour remonter l'aiguille et mettez la machine hors tension. Remontez le levier du pied de biche, puis remontez le pied de biche afin de l'enlever. Pour mettre en place le pied pour boutonnière, alignez l'épingle du pied pour boutonnière avec la rainure du support du pied de biche. Poussez le cadre vers l'arrière jusqu'à ce qu'il stop. Mettez la machine sous tension et choisissez AC sur le sélecteur de modèle de points. Faites passer le fil supérieur dans le trou du pied de biche. Alignez le repère rouge du pied de biche sur le côté avant du repère marqué à la craie sur le tissu et abaissez le pied de biche. En tenant légèrement le fil supérieur de la main gauche, faites tourner le volant vers vous pour abaisser l'aiguille dans le tissu. Appuyez doucement sur la pédale. Après 5 à 6 points, arrêtez la machine à coudre et tournez le volant à main vers vous pour relever l'aiguille. Choisissez B sur le sélecteur de modèle de points et cousez le tissu jusqu'à la marque. Arrêtez la machine à coudre à la marque et relevez l'aiguille. Choisissez AC sur le sélecteur de modèle de points. Après 5 à 6 points, arrêtez la machine à coudre et relevez l'aiguille. Choisissez D sur le sélecteur de modèle de points. Recommencez à coudre et ce jusqu'à la marque. Arrêtez la machine à coudre et relevez l'aiguille. Coupez le fil légèrement plus long, tirez vers le fil supérieur jusqu'au côté opposé et faites un nœud pour éviter qu'il ne s'effiloche. Voyons maintenant comment insérer une fermeture éclair. Pour l'insertion de fermeture éclair, utilisez le pied pour fermeture éclair I. Choisissez point droit aiguille au centre sur le sélecteur de modèle de points. Pour coudre la partie droite de la fermeture éclair, mettez le pied de biche sur l'axe de gauche. Maintenant, voyons comment procéder pour changer l'aiguille et entretenir la machine. Assurez-vous de bien mettre la machine hors tension avant de changer l'aiguille. Mettez l'aiguille dans la position haute maximum en tournant le volant vers vous. Enlevez le pied de biche et abaissez le levier du pied de biche. Tenez l'aiguille de la main gauche, puis, à l'aide du tournevis fourni, de la main droite, dévissez la vis du support d'aiguille, puis retirez l'aiguille. Le côté plat de l'aiguille orienté vers l'arrière de la machine, insérez l'aiguille jusqu'à ce qu'elle touche la butée. Tout en tenant l'aiguille avec la main gauche, utilisez le tournevis pour serrer la vis du support de l'aiguille. Assurez-vous de bien mettre hors tension la machine avant de la nettoyer. Enlevez d'abord le pied de biche, l'aiguille et le support du pied de biche. Enlevez les vis de serrage et la plaque d'aiguille. Saisissez le boîtier de canette et sortez-le. A l'aide d'une brosse de nettoyage ou d'un aspirateur, enlevez la poussière de la courcière et de ses alentours. Replacez le boîtier de canette dans sa position originale. Assurez-vous que la marque triangle sur le boîtier de canette soit bien alignée avec la marque rond sur la machine. Nous espérons que vous passerez des moments agréables en utilisant votre machine à coudre broseur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada